Neufer 1, série 53. 20 000 m² a transformé en hectares. Alors, les m² sont ici, on s'aligne. Voilà, 20 000 m², on a le bon nombre de zéros. Les hectares sont ici, et donc, réponse, 2 hectares. Question 2. Ce triangle est isocèle, calcule son périmètre. Alors, le périmètre d'un triangle, c'est tout simplement la somme de ces trois côtés. Quels sont ces côtés ? On a un côté ici qui vaut 8, plus un côté ici qui vaut 6, plus le troisième côté qui vaut 6 également, à cause des codages, ou plutôt grâce au codage de côté égaux avec celui qui vaut 6. Donc, 8 plus 6 plus 6, ça nous fait un périmètre de 20 cm. Question 3. Indique la formule qui te permet de calculer l'air d'un trapèze. Alors, l'air d'un trapèze, c'est la grande base plus la petite base, le tout divisé par 2, en fait c'est la moyenne des deux, multiplié par la hauteur du trapèze. Question 4. Construis l'angle alpha égale 110 degrés. Alors, comment on va construire cet angle-là ? Déjà, pour construire un angle, pour le mesurer, il nous faut un côté, le côté d'un angle. Donc, par exemple, ici. Voilà, je trace le côté de l'angle, mon sommet sera ici. Et donc, 110 degrés, comme je suis aligné à droite ici, je vais suivre les graduations dont le zéro est à droite. Donc, ici, je vais obtenir 110 degrés. Là. Sachant que 110 degrés est un angle obtus, donc si vous trouvez un angle inférieur à un angle droit, c'est qu'il y a un problème, et surtout que vous n'avez pas pris la bonne graduation. Question 5. Construit la bisectrice de l'angle alpha ? Alors, une bisectrice se construit au compas. Voilà. Donc, voici la méthode. On pique sur le sommet. On va aller faire une marque sur chaque côté de l'angle. Donc, une marque ici, une marque ici. Et ensuite, on va repiquer sur chacune de ces marques, des intersections. Alors, on peut changer l'écartement entre les deux étapes, c'est pas obligatoire. Et donc, on va faire un arc de cercle au centre de la zone délimitée par l'angle. Un deuxième ici. Alors, par contre, les deux arcs de cercle ont bien le même rayon. Et le point d'intersection entre ces deux arcs de cercle nous donne le passage de la bisectrice. Voilà. Qui coupe l'angle en deux angles égaux. Et pour finir, question 6. 2500 moins 60 plus 440, ça nous donne... Alors, 2500 moins 60 plus 440, déjà on pourrait regrouper les positifs entre eux. Ça, on a le droit du moment que le plus reste bien avec le 440, le moins reste bien avec le 60. Ça nous donne ici 2940 moins 60. Et on fait la soustraction. Résultat, 2880. ? Sous-titrage FR ?